On m'a conseillé de rencontrer un auteur de théâtre en Provençal qui s'appelait Paul Marquion qui avait monté une troupe de théâtre qui s'appelait Le Bastardeo de Caderousse. Et nous avons décidé déjà de tourner des premiers films. Je n'ai pas demandé aux acteurs de parler français puisqu'ils parlaient surtout bien en Provençal. Ils étaient très drôles et ils avaient vraiment une vie, une vitalité extraordinaire. Et on a tourné ainsi La Sartan, une histoire, une comédie, une farce villageoise. Et puis ensuite une espèce de film un peu surréaliste sur un scénario un peu de moi. C'était Provençal mais c'était à ma manière à moi. Et ça s'appelait La fin de Mathieu Grasse qui a été un film de long métrage. J'allais les montrer en faisant des petites séances, même parfois dans des cafés où on les montrait. Ça a eu un succès assez considérable puisqu'il faisait que j'ai passé tout mon temps en tournée en quelque sorte. Ce que les tourneurs faisaient au moment de la version du cinéma. L'histoire de la caméra en bois. La caméra en bois, c'est-à-dire ces gens qui tournaient la manivelle. Une petite boîte, une petite boîte qui n'était pas plus grosse qu'une boîte de cigares. Et puis qui enregistrait du cinéma. Et c'était le cinéma nouveau. Et j'ai été sollicité précisément par le lycée de l'Arc à Orange à la fin des années 80 jusqu'à l'an 2000. Jusqu'à 2000, puis c'était là où j'ai commencé, j'ai arrêté. J'ai enseigné le cinéma. A la fois donc au lycée de l'Arc à Orange avec ses exceptions au cinéma. Et puis on m'a demandé également à la faculté à l'université d'Avignon des Pays-Baucluse d'enseigner également l'histoire du cinéma. Ce que j'ai fait avec un grand plaisir et qui m'a passionné beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501